Et salut à tous, c'est Hisoka et aujourd'hui les amis on se retrouve sur Dokkan Battle pour un guide d'émission Goku Rush en boss de film. J'avais déjà réalisé un guide similaire pour le Goku Rush en survie de l'univers, vous le retrouverez bouton I en haut à droite. Je vous avais demandé quel Goku Rush vous vouliez, vous m'avez dit boss de film pour la plupart donc le voici. N'hésitez pas à faire pareil dans les commentaires, quel Goku Rush vous voulez ensuite après le boss de film et survie de l'univers, vous me le dites dans les commentaires. Donc vous avez la team avec laquelle je l'ai réalisé sous les yeux, les items que j'ai utilisés, ensuite on ira voir quelles unités vous pouvez ramener puisque j'imagine que vous n'avez pas tous ces unités là. On verra donc qui vous pouvez ramener et je vous laisserai ensuite avec la run bien entendu commenter par dessus, la run est en x2 puisqu'elle dure 25 minutes, donc divisé par 2 ça va faire 12 minutes. Donc double Broly DBS, alors j'ai préféré Broly DBS à Thalès Agi parce que Broly DBS a l'avantage type sur la dernière phase même s'il a des avantages type sur l'avant dernière phase. En plus de ça il se lit très bien avec le Broly Hand et le Broly Carry. Et enfin, Thalès c'est un peu une passoire. Vous allez me dire Broly Hand c'est pas tellement mieux mais c'est quand même un peu mieux. Et puis offensivement il est au dessus de Thalès. Donc Thalès n'est pas designé pour ce type d'event là, autant en Battle Road je préfère Thalès à Broly Endurance, autant en Goku Rush je préfère Broly Endurance DBS. Alors mon Broly Endurance n'a pas de doublon, la mi-leader je l'ai pris 100% puisque j'en ai trouvé un 100%. Broly Carry, 3 doublons, alors vous allez voir qu'il va se taquer assez vite puisqu'il augmente son attaque et sa défense pendant 3 tours. Et en plus de ça, à chaque fois qu'il encaisse une attaque, il va augmenter son attaque et à chaque fois qu'il va partir en attaque, il va augmenter sa défense. Ça se stack à 80% avec son passif de base qui lui est à 70%, c'est pas mal du tout. Ensuite, le MVP Broly Endurance ZTUR, alors lui avant c'était une bouse, là maintenant il stack l'attaque et la défense à l'infini sur sa spé. Alors il démarre de très bas puisqu'il a à peine plus de 7000 points de défense comme ça, mais il part en double spé. En plus de ça, je l'ai monté en attaque sub, donc des fois vous allez voir qu'il va partir en triple spé, donc même s'il démarre de très bas, à force il va se taquer assez vite et arriver à des valeurs assez monstrueuses sur la dernière phase. D'autant plus qu'il sera sur le bon chip, vous allez voir qu'il va faire le taf quasiment à lui tout seul sur la dernière phase. On a ramené ensuite Zidane et Ronaldo, donc Janemba et Golden, très très forts, font partie des meilleurs TUR du jeu depuis qu'ils ont obtenu leur ZTUR. Très tanky, offensivement, défensivement, sexuellement, ça fait le boulot, on va pas s'étendre là-dessus, 3 doublons chacun. Le Broly ZTUR Endurance, il a 2 doublons, j'ai oublié de le préciser. Et enfin, Tapion Agilité, non, c'est pas toi, c'est lui. Tapion Agilité, pas de doublons, mais il a l'avantage de réduire les dégâts encaissés de 50% inconditionnel, donc tout le temps. Donc pour peu que vous utilisez un item, il va tanker à tous les coups. Faut juste faire attention sur la phase de Godkutek, et après en principe vous êtes bon. Pour les items, c'est du classique, 2 items de réduction de dégâts, le Dragon et le Whis, et ensuite 2 items de régénération de PV. Le C8, qui en plus de ça va vous donner de la def, et la Bulma, qui en plus de ça vous donnera de l'attaque pendant 2 tours. Vous pouvez aussi ramener Princesse et Bee ou le Fantôme, c'est vous qui voyez, mais moi, c'est ce que je préfère ramener. On va maintenant aller voir qui c'est que vous pouvez ramener, puisque j'imagine que vous n'avez pas tous forcément ces unités-là. On va commencer par les LR, donc Broly LR puis on oublie, passoire. Broly LR Tech, vaut mieux pas, avant Saspé c'est une giga passoire, après Saspé c'est une passoire. Donc, il va se transformer assez vite, vous aurez attaque et défense plus 100% après l'Aspé. Malheureusement, il n'y a qu'un seul ennemi en face, donc il ne procrera pas l'attaque spéciale supplémentaire, mais attaque plus 100% après l'Aspé. Ce n'est pas monstrueux non plus, surtout qu'il a contre-type sur la dernière phase, donc à éviter aussi le Broly LR Tech, même s'il fera des dégâts assez monstrueux. Broly ZTR, puissance C13, tout ça, on oublie. Le Janemba puis, évidemment je préfère le Intelligence. Le Freezer MF, beaucoup m'ont demandé, Freezer MF on oublie, sur sa dernière transformation il n'a pas de défense. Metal Cooler Intelligence, c'est pas fou, c'est vraiment pas fou, je ne suis pas hyper fan, voilà. Après c'est chacun qui voit, mais je ne suis pas hyper fan. Metal Cooler Agile, alors Metal Cooler Agile le problème c'est que sur les dernières phases, il ne pourra pas réduire l'attaque. Et simplement défense plus 80%, même s'il a la régène, ce n'est pas la folie. Après offensivement, il va monter très haut, mais quand même. Metal Cooler Agile, pareil, je ne suis pas forcément hyper fan. Thales Agile, je vous l'ai dit, c'est une passoire, donc à éviter. Voilà. Si vous n'avez pas Golden Tech, vous pouvez ramener éventuellement le Golden Agilité. Attention néanmoins au Golden Agilité, puisque 50% c'est une gigapassoire. Virus, que ce soit le LR ou le ZTUR, ce n'est pas designé pour cet event. Maintenant, vous avez le Metal Cooler Intelligence qui a obtenu son ZTUR. Voilà. Qui va donner 10 plus 3, défense plus 40% en plus du 30% d'attaque pour les alliés. Bon. Ça peut être pas mal. Ça peut être pas mal, c'est un peu comme le Thales AJ. Le Metal Cooler Int et le Thales AJ, ce n'est pas forcément designé pour... Ça va être des passoires sur les dernières phases, mais vous pouvez tenter. Attention quand même à Metal Cooler Intelligence qui sera contre type... Non, qu'est-ce que je raconte ? Ce ne sera pas contre type sur rien du tout. Donc, Metal Cooler Int, Thales AJ, faites attention, mais... Au pire, vous pouvez les ramener. Et enfin... Vous avez le Cooler Endurance. Cooler Endurance, éventuellement, si vous avez des doublons, vous pouvez le ramener aussi. Voilà. Si vous avez des doublons, encore une fois, faites très attention sur la phase puissance. Vous risquez de prendre tarif. Voilà. Donc ça, c'est dit. Évidemment, quand Cooler Transformation Puissance va sortir, il faudra le ramener. Si vous l'avez, il sera MVP. Même chose pour ses très agilités. Ces deux unités-là sont totalement designées pour le Goku Rush. Ils vont faire du sale. Donc si vous les droppez, vous les ramenez sans vous poser la moindre question. Voilà. Donc vous voyez que vous n'avez pas énormément de latitude. Les MVP, c'est surtout Broly End, Z-T-U-R, Janemba Int, Golden Tech. Et puis, en gros, ceux que j'ai pris. Et sinon, si vous n'avez vraiment pas le choix, vous pourrez ramener éventuellement le Thales AJ, le Metal Cooler Int. Voilà. Metal Cooler LR et Metal Cooler AJ. Même si ce n'est pas ultra recommandé. Par contre, à éviter, Freezer MF, Broly LR Puy et Tech. Ce n'est clairement pas la folie. Et Cooler End aussi. Ça peut faire l'affaire, mais ce n'est vraiment pas la folie. Voilà. Donc je pense qu'on arrive au terme de cette petite introduction. On a fait le tour. On se retrouve tout de suite pour la run, les amis. Donc voilà. Et on est de retour pour la run, les amis. Donc premier tour. Évidemment, ça a été mis en x2. L'objectif, c'est quand même que ça soit digeste. Donc là, vous voyez que je garde le Broly Endurance Z-T-U-R dans la rotation. Parce que comme il démarre de bas, j'ai envie de le faire stacker. Et puis en plus de ça, plus il va stacker, plus ce sera simple sur les dernières phases. Vu que c'est la seule unité qui stack à l'infini dans cette team-là, il faudra vous arranger pour qu'il stack un maximum. Ce sera beaucoup plus simple de cette manière-là. Bon, là, j'ai décidé de garder les deux Broly côte à côte. J'ai jeté Janemba. Bon, vous verrez que je ne me prendrai pas trop la tête avec les rotations. D'autant plus que là, comme je vous l'ai dit, il n'y a qu'un seul stacker. C'est Broly Endurance Z-T-U-R. Donc là, c'est un peu... Ça passe ou ça casse. C'est un peu comme le Goku Rush en fusion. C'est moins technique que certains autres Goku Rush. Notamment le Goku Rush en free-to-play que j'avais réalisé. J'essaierai de vous mettre ça aussi bouton I en haut à droite. C'était assez technique. D'autant que les unités Halloween n'étaient pas encore sorties à l'époque. Donc là, vous voyez que je ne me prends pas la tête. Juste, je garde le Broly Endurance Z-T-U-R dans la rotation. Bon, je me garde aussi le Golden Tech dans la rota. Et je fais tanker le Tapion. Parce que quand même, Golden Tech fera plus de dégâts que Tapion. Et il tankera mieux, clairement. Golden Tech, de toute façon, avant la dernière phase, il va tout tanker. Après, vous verrez qu'à la dernière phase, il prendra quand même relativement cher. Étant donné qu'il sera contre-type. Mais bon, pas de tout le demander. Donc là, vous voyez que le Broly DBS se transforme assez rapidement. Vous avez les deux Broly qui se transforment. Évidemment, on va garder l'ami leader puisqu'il est à 100%. Je rappelle que le mien n'a pas de doublon. Il est simplement à 55%. Et puis là, on va faire encaisser Broly et Kari. Non, qu'est-ce que je raconte ? On ne va rien faire encaisser du tout puisque là, c'est fini. Donc voilà, on s'arrange pour garder les deux Broly dans la rotation. Là, encore une fois, vous allez voir qu'on va garder le Broly Z-T-U-R. Ou pas. Ou pas, étant donné que... Bah, le problème, c'est qu'il se lit mal avec les autres là. Voilà. Le Broly Hant Z-T-U-R, il se lit mal avec le Golden Tech et le Janemba Z-T-U-R. Malheureusement. Donc, c'est pour ça que je l'ai jeté. Mais de toute façon, vous voyez qu'il va tout le temps partir deux fois en SP. Donc, même s'il démarre de bas, ce n'est pas un souci. Ce n'est pas un souci. Normalement, vous arrivez à la fin. Vous voyez, là, il part trois fois en SP parce que je l'ai mis full attaque supplémentaire. Vous verrez qu'à la fin, ça va être assez impressionnant. Donc là, on déroule. On déroule. On fait juste attention à ne pas faire tanker le Broly Kari sur le mauvais type. Mais là, on déroule. Avec ce Goku Rush-là, vous n'avez pas trop à vous prendre la tête. C'est comme le Fusion. Il y en a beaucoup qui galèrent dessus. Mais vous n'avez pas énormément de latitude. Ce n'est pas comme s'il y avait 15 000 stackers de dev dans la team. Vous ramenez des unités tankies. Vous ramenez le seul stacker de dev pour le moment. À savoir Broly Hand, ZT, UR. Et puis, vous essayez de vous arranger en fonction des rotations. Donc, comme pour le Goku Rush en survie de l'univers, je n'ai pas de rotation à proprement parler. Ce n'est pas défini. Je m'adapte en fonction de tout. En fonction du type de mon adversaire. En fonction des valeurs offensives, défensives et sexuelles des unités que j'ai dans la rotation. Et puis, en fonction du prochain boss. Donc là, vous voyez quand même qu'on fait énormément de dégâts. Par rapport à certains autres Goku Rush-là, les deux ZT, UR, ça envoie du pâté. Le Broly DBS, une fois qu'il est transformé, ça tape très très fort aussi. Donc, quand même, ça ne rigole pas. Là, évidemment, je suis en train de me torturer l'esprit. Mais forcément, je garde Broly Hand, ZT, UR. Et je jette le Broly DBS, puisque le Broly DBS des trois, c'est celui qui aura le moins de défense. Je vous le rappelle. Broly DBS, c'est un gros DPS, mais il aura moins de défense que les autres. Après, l'avantage, pourquoi je l'ai pris lui, et pourquoi ce n'est pas handicapant par rapport à un Thalès, c'est qu'il a l'avantage chip, encore une fois, sur la dernière phase. Donc, non seulement, ça lui permettra de faire beaucoup plus de dégâts, et en plus de ça, il prendra moins de dégâts. Thalès, lui, c'est compliqué. Bon, vous allez me dire, l'avant-dernière phase, elle est de type puissance, mais vous allez voir ce qu'on va faire sur le type puissance. C'est là qu'il va falloir claquer tous ses items. Donc, je le répète, comme le Goku Rush en survie de l'univers, en principe, vous ne claquez pas d'item avant le Goku. A la limite, vous pouvez claquer un item sur Goku, si vous êtes mal parti. Vous pouvez commencer à claquer vos items sur Goku Blue, mais en principe, entre Goku et Goku Blue, c'est maximum deux items. Et après, Amigate Puissance, vous commencez à claquer vos items. Là, vous verrez qu'on va claquer plus d'items à Amigate Puissance qu'à Amigate Intelligence, pour la simple et bonne raison que Amigate Intelligence... Vous voyez qu'on a quand même trois unités de type endurance dans la team. Amigate Intelligence, trois unités qui seront sur le bon type. Et trois unités qui seront à contre-type sur le puissance. Voilà, donc là, je continue de dérouler mes rotations. Je mets Janemba en première position, tout simplement, parce qu'il va tanker. Bon, vous voyez quand même que sur l'aspect, il prend relativement cher. Donc Janemba Intelligence, il a un petit peu d'eskip dans son passif. Mais vous voyez que non plus, défensivement, ce n'est pas la panacée. Comparativement à un Golden Tech, ou même à ce Broly-là, une fois qu'il a stacké. Regardez-là, regardez. Regardez-moi ça. Systématiquement, la double spécifique, c'est super fort. Là, il ne prend plus aucun dégâts. Donc, c'est assez incroyable. Bon, vous allez avoir un petit suspense. Un petit suspense, à un moment donné, je frôle la mort. Je frôle la mort parce que j'ai eu plus ou moins la flemme d'utiliser un item, vous allez voir. Je ne sais pas si c'est sur cette rotation-là, ou bien si c'est pas la prochaine dans deux rotations. Donc, je vais vous spoiler. Le Broly DBS, il est à 100%. Je n'ai pas fait attention. Je n'ai pas regardé ce que la personne lui avait mis dans l'arbre. Il se trouve que la personne lui a mis de l'esquive dans l'arbre. Évidemment, vous savez ce que j'en pense. Si je l'avais vu, je l'aurais copieusement insulté. Mais là, je ne l'ai pas vu. Bon, je pense que vous avez déjà deviné ce qui va se passer dans deux rotations. Bon, là, vous voyez qu'il fait quand même des dégâts. J'ai beau le trash talk, comme quoi c'est une passoire. Comme quoi, avant ça transfo, le carnage aux F un peu. Bon, vous m'avez compris. Bon, là, pourquoi je n'utilise pas d'item ? Tout simplement parce que si, en fait, je vais en utiliser un. Je ne me rappelle plus si j'utilisais un item ou pas. Ouais, si, si. Bon, là, j'utilisais Bulma pour me régénérer. Parce que je sais très bien que Broly Endurance, le ZTUR, pas lui, l'autre, et Janem by Intelligence ne se feront jamais one-shot par une SP. Donc, c'est pour ça que j'utilisais simplement un Bulma. Parce que le Bulma, il régène simplement les PV. Alors que le C8 donne de la défense. Donc, j'ai préféré garder le C8 pour les phases migatées. Parce que je sais que j'en aurais besoin. Là, je n'ai pas forcément besoin de plus de défense. Ça reste quand même raisonnable. De temps que là, on a Golden Tech qui va prendre zéro dégâts, tout simplement. En plus de faire des dégâts astronomiques. Je pense que c'est au prochain tour où vous allez avoir l'esquive légendaire. Bon, forcément. Des fois, vous connaissez les games. Des fois, on se prend systématiquement des attaques à contre-type. Là où il ne faut pas. Sur la seule passoire de la rotation. Et puis là, des fois, on met une esquive légendaire. Bon, vous voyez que ça va quand même relativement vite. Spoiler, ça va mettre moins de temps que pour la team survie de l'univers. Sachant que je vous rappelle qu'en survie de l'univers, on avait utilisé l'active skill de Jubai. Donc, la dernière phase, c'était aller assez vite. C'était surtout les phases d'avant qui avaient pris énormément de temps. Après, ça dépend aussi des... Ça dépend aussi des items. Donc là, vous voyez, on a la phase full endurance. Et en face, on est sur du puissance. Donc, c'est là, si vous réalisez la même team. Ou si vous prenez double broly DBS plus broly en ZTUR. Il faut faire très, très, très attention. Très, très, très attention, les amis. À la phase puissance. Donc là, j'ai utilisé un WIS d'entrée de jeu. Réduction de dégâts de 40%. Et vous allez voir qu'on va quand même se prendre des dégâts. Là, vous voyez, on se prend quand même des dégâts. Mais j'ai pas eu le choix. J'ai utilisé un WIS et j'ai hésité à rajouter un dragon. Parce que, bon, là, broly en ZTUR, il prend rien. Mais les deux autres, je vous le dis, ils seraient prinsipés. C'était compliqué. Donc le WIS, c'est la moindre des choses sur la phase... Sur la rotation full endurance. Là, sur cette rotation-là, ça va être un petit peu moins compliqué. Bon, je crois que c'est la prochaine rota où je fais mon esquive légendaire. Donc là, je rappelle qu'on est encore sous WIS. Donc forcément, on va prendre aucun dégâts. Broly carry, qui a une valeur de défense astronomique. Plus de 200 000. En plus d'être sur le bon type. Golden take, c'est le tank. Et puis, Janemba ZTUR. Vous connaissez. Voilà. Donc là, pas de souci. À noter que, encore une fois, si vous utilisez cette team-là, vous pouvez avoir la main lourde sur les items au niveau de la phase migaté. Et puis, vous voyez que je le finis. Il va me rester, je ne sais plus, un ou deux items. Sachant que j'ai été gentil. J'ai utilisé des items. À la fin, j'ai utilisé, je crois, deux items. Alors que ce n'est pas forcément la peine. Donc, c'est vraiment cette phase-là où vous aurez besoin d'items. Le reste, c'est safe. Bon. Là, on met en première position. Pas pure agilité. Tout simplement parce que je pense que c'est lui qui va se faire spé. Et en plus de ça, il y a Broly ZTUR en deuxième position qui va balancer sa double spé avant de se faire attaquer. Donc, il va encore augmenter sa défense. Je rappelle que le migaté spé à intervalles réguliers. Je ne sais plus si c'est toutes les 10 ou 12 spé. Donc, vous pouvez essayer d'utiliser ça pour deviner sur quel boss le migaté va balancer sa spé. Ça aide beaucoup. Ça aide beaucoup. Bon, là, je ne m'en suis pas trop servi. Je ne vous cache pas que j'étais en live quand j'ai fait cette run-là, pour ceux qui étaient là. J'étais en live. Et bon, je ne me suis pas trop pris la tête. J'étais en train de parler avec le chat. La game était assez chill. Ce n'était vraiment pas extrêmement difficile. Donc là, vous voyez quand même que le Broly Carry, il assume l'aspect. Bon, vous me direz, il a une grosse valeur de DF. Et puis, il est sur le bon type. Mais il a quand même assumé l'aspect. Ce qui va se passer au prochain tour, c'est légendaire, les amis. C'est légendaire. Cette game aurait pu capoter. Elle aurait pu capoter. Et vous le savez que ça fait péter des câbles quand votre game capote et que vous en êtes à la fin. Ah non, ce n'est pas encore maintenant. Ce n'est pas encore maintenant. Donc là, il y a Tapion qui se transforme en Ile des Gardes. Alors évidemment, ça fait toujours plaisir sur la face migaté. Malheureusement, on ne va pas réussir à partir en SP. Donc ça ne va servir un peu à rien, honnêtement. Là, vous voyez, ça ne va servir un petit peu à rien puisqu'il part pas en SP. Donc vous voyez, il ne fait quasiment aucun dégâts. Bon, là, il a réussi à caler le SP puisqu'il a les 5 d'attaque supplémentaires. Je rappelle qu'il n'a pas de doublon. Voilà. C'est la seule de mes unités qui n'a pas de doublon. Les autres, ils ont tous 3 doublons. Excepté Broly Hand, ZTUR qui n'en a que 2. Et Broly DBS qui n'a pas de doublon. On l'a presque fini avec Tapion, il dégarde en vrai. Mais c'était quand on a eu de l'esquivre ? J'étais convaincu qu'à un moment donné, Broly DBS avait calé de l'esquivre. Il l'a déjà calé, je ne m'en suis pas rendu compte. Ou alors c'était sur Migate Int. Migate Int, dans mes souvenirs, je lui ai vite roulé dessus. Vous allez voir, ça va aller très très vite pour le Migate Int. C'était la phase entre guillemets, la phase à problème. Mais vous allez voir que pour le Migate Int, ça va aller vite. Bon, il n'a pas trop esquivé. En principe, le Migate Pui n'a que 10% d'esquive et le Migate Int, 20%. Bon, j'ai envie de vous dire, moi, j'ai plus l'impression que le Migate Pui a 50% d'esquive et que le Migate Int, il a 70-80%. Après, je suis peut-être complotiste. Bon, c'est peut-être là, l'esquive légendaire. Non. Non, là, il se prend l'aspect. Donc, je ne vais pas utiliser d'item tout simplement parce que, bah, Broly DBS qui est sur le bon type. Broly, Carry et Golden Tech, j'ai confiance en eux. Vous allez voir que Golden Tech, c'est un peu tendu. Comme je vous l'ai dit, prend des 50k sur les auto-attaques. Donc, il faut quand même faire attention, hein. Mine de rien. Parce que même sur les auto-attaques, vous prenez cher sur les dernières phases. Puisque Golden Tech, c'est de la réduction de dégâts. La réduction de dégâts et pas de la défense. Donc, forcément, si vous êtes sur le mauvais type et qu'en face, il y a une très grosse attaque, vous allez quand même prendre un minimum de dégâts. Bon, évidemment, là, on s'amuse avec les Broly Endurance. Forcément. Bon, là, on utilise un Dragon parce que, bon, Broly DBS, il n'inspire pas forcément confiance, pour être honnête. Et on se heal. Bon, c'est plutôt fantaisiste, hein. Le heal, je l'ai surtout utilisé pour faire plus de dégâts sur la double SP de Broly ZTUR, hein. Pour être honnête avec vous, puisque vous le savez, Bulma augmente de 70% l'attaque pour 2 tours. Mais là, l'utilisation des items, c'est... J'ai la main lourde, comme vous pouvez le voir. Mais bon, comme il me restait beaucoup d'items, je ne me suis pas pris la tête. Je rappelle qu'on est sous Dragon. Il a pris 80k. Donc, le Dragon, ce n'était pas une fantaisie. Alors, autant Bulma, c'était une fantaisie, autant le Dragon, ça n'en était pas une. Parce que, pour les DBS, il a pris 80k, là, quand même. Donc, je rappelle que nous sommes encore sous Dragon, les amis. Et là, ça glisse tout seul, hein. Ça glisse tout seul, puisque le seul qui est à contre-type, c'est Golden Tech, et il a la réduction de dégâts. Donc, voilà. En plus de ça, d'aucun mode. Bon, il n'y a plus à se prendre la tête. Donc, je récapitule. Bon, le seul truc, c'est de réussir à faire stacker le Broly ZPR Endurance. Je rappelle que moi, j'ai deux doublons. Donc, si vous n'avez pas de doublons, arrangez-vous pour le garder le plus souvent possible en rotation. Parce que forcément, si vous n'avez pas de doublons, il démarre d'encore plus bas. D'autant que, de base, il a une stat défensive. Je crois que... C'est vraiment très bas, hein. Puisqu'il est à... Il est à quelque chose comme 7000 avec les doublons. Donc, sans les doublons, il a à peine 5500, il me semble. Donc, il va falloir beaucoup stacker pour le monter. Et puis, pour le reste, c'est tranquille. Donc, vous voyez, on a terminé la game, les amis. Ça s'est passé plutôt sans encombre. Alors, évidemment, je le répète, cette team n'est pas la seule possible. Vous pouvez ramener Bojack. Voilà, pour ceux qui... Pour ceux qui manquent une de ces unités-là. Bojack Endurance. Vous pouvez ramener éventuellement le couleur Endurance. Même si, bon, sur la phase puits, ça risque d'être problématique. Mais, si vous avez des doublons, ça va. Évidemment, quand couleur puits et ses 13 AG seront sortis, vous les ramenez sans sourcil. C'est les meilleures unités boss de fin. pour le Goku Rush avec le Broly End Z-T-U-R. Et puis, après, si vous n'avez pas le choix, Thales AG, Metal Cooler End Z-T-U-R. Tout simplement. On arrive donc au terme de cette vidéo. Comme d'habitude, si ça vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner et à activer la cloche, à liker, à partager, à me suivre sur Twitter. Vous avez le lien dans la description. Et je vous dis à plus tard pour un prochain live ou une prochaine vidéo. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada